Alors aujourd'hui on va continuer l'album mariage moi je le fais dans la version bébé donc on avait fait la première partie et on va faire la seconde donc vous prenez une feuille à quatre que vous coupez à 24 cm dans l'autre sens vous faites un pli à 1 cm du bord et un second pli 2 cm et demi plus loin c'est à dire à trois et demi et on obtient le rabat qui va se placer en haut comme ceci maintenant on va faire le rabat du bas on prend une feuille à quatre et pareil on la coupe à 24 cm dans l'autre sens on fait un premier pli à un centimètre du bord un second à deux centimètres virgule trois plus loin et on obtient le second rabat qui va venir en dessous alors moi je vous conseille de décorer ces deux parties là avant de les coller mais comme l'autre côté n'oubliez pas de mettre deux aimants ici et deux aimants là pour pouvoir avoir cette partie là bien fermée alors vous mettez bien sur le bord vous collez bien sur le bord ici et ici l'un en face de l'autre alors voilà j'ai collé mes deux rabats maintenant on va faire celui qui vient à l'intérieur on prend une feuille à quatre que l'on coupe à 20,5 cm donc on note presque rien dans l'autre sens on fait un pli à 1 cm du bord et on fait un second pli 1 cm et demi plus loin c'est à dire à 2,5 cm on plie le tout dans l'autre sens on va venir couper à 23,5 cm on marque les plis on coupe les angles on a notre rabat qui va venir à l'intérieur sur le rabat il y a des pochettes donc on va faire les pochettes on prend une feuille à quatre que l'on va couper tout le don à 13 cm dans l'autre sens on fait un pli à 1 cm du bord on marque le pli on met tout à l'intérieur on met sur le bord de notre page et on marque de l'autre côté on refait un pli et un centimètre plus loin on coupe on déplie l'autre côté et on fait un pli pour le fond de la pochette on coupe au croisement on coupe au croisement aux angles on marque les plis et on colle notre pochette comme ceci en bas de notre page et on fait la même chose à l'intérieur alors là j'ai fait toute ma déco pour vous montrer parce que sur l'album mariage j'ai fait ma déco avec les bandes sur le côté c'est à dire que si vous voulez exactement le même que l'album mariage vous faites votre déco de chaque côté avec les bandes et seulement après vous faites votre pochette qui va venir entre les bandes moi je les ai faits du coup dans l'autre sens je les décorais différemment mais c'est très joli également vous avez votre pochette ici et les bandes de déco sont que dans ce sens là donc voilà l'autre côté et je mettrai après la déco là on peut faire des petites choses assez sympa donc voilà pour cette partie là et on va venir évidemment la coller à l'intérieur sur le bord comme ceci de façon parce que ça ne dépasse pas ici de ces deux parties là voilà j'ai déjà collé cette partie là et maintenant on va faire l'intérieur les petits dépliants qui sont très sympa on va prendre une feuille A4 et tout ce que je vais vous montrer là il faudra le faire deux fois dans ce sens on va couper à 20,5 dans l'autre sens on coupe à 28 cm et on obtient ceci on prend une règle et ici on va mettre un point à 8 cm du bord on fait la même chose ici on trace un trait on tourne la feuille et on refait la même chose de l'autre côté on obtient ceci ensuite on va faire des plis tous les 7 cm alors premier pli à 7 cm deuxième pli à 14 cm le troisième pli à 21 cm le troisième pli à 21 cm alors je ne sais pas si on voit bien mes plis ici cette partie là on va couper en deux mais entre les deux traits on va faire le pli c'est à dire qu'on va se mettre à 3,5 puisque c'est la moitié de 7 cm et on va venir faire le pli entre nos deux traits je retourne ma feuille et je refais la même chose voilà au niveau des plis ensuite on va venir couper alors ce qui est bien c'est qu'on a tracé donc on voit bien on va venir couper sur notre trait du premier pli au dernier pli ici donc on va venir au premier pli et on va descendre jusqu'au dernier pli on regarde bien si on est couplé et là on tourne la feuille et on refait la même chose de l'autre côté on regarde bien si les traits sont bien droits et sont bien recoupés et on obtient ceci là on va venir gommer pour montrer tant que c'est à plat c'est plus simple voilà et on va venir plier en accordéon alors dans un premier temps vous allez plier cette partie là comme ceci celle-ci comme ça et comme ça la bande du milieu on fait l'inverse on a plié vers l'intérieur là on plie vers l'extérieur ensuite vers l'intérieur vers l'extérieur on reprend comme au bout comme ceci et ensuite ça va se plier comme ceci on marque bien et on obtient notre dépliant voilà une fois que vous avez fait vos deux dépliants vous faites votre déco alors moi j'ai commencé par les deux bandes de chaque côté et ensuite j'ai recouvert le reste de brun une fois qu'on a les deux décorés celui-ci va venir se plier comme ceci dans ce sens et celui-ci il va venir se coller à l'intérieur de l'album dans ce sens donc pour s'ouvrir tous les deux comme ceci donc maintenant on va venir recouvrir cette partie là donc on laisse une bande blanche tout autour on trace ici et ici et on va venir couper et cette partie là va venir se coller alors ne mettez pas de colle ici on met de la colle ici et on va venir coller cette partie là comme ceci alors voilà j'ai collé mes petites cartes vous avez votre dépliant comme ceci qui va venir se coller ici et celui-ci ici alors faites en fonction alors moi j'ai mis sur mon papier brun du papier décor et ensuite j'ai fait mes petites cartes avec ma découpe j'ai remis du brun pour que ça ressorte bien et j'ai remis du blanc en dessous donc je l'ai collé sur cette partie là et mon dépliant, le premier dépliant on va le coller comme ceci dans l'album, dans le fond et cette partie là on va faire de façon à ce que ça soit bien droit ici et ici et on va le coller comme ceci et une fois que ça sera collé vous mettrez du brun au milieu donc voilà votre album est terminé vous n'avez plus qu'à faire la déco moi je vous retrouve très vite pour vous le montrer fini n'hésitez pas à commenter et à vous abonner je mettrai régulièrement des vidéos à bientôt